C'est le sac à dos Airzone Trek 45-55 de l'eau alpine Pour beaucoup de dos filet tendu la hauteur des bretelles est fixe alors que dans ce cas on a une hauteur de bretelles qui est réglable C'est à dire que j'ai mon dos filet tendu mais mes bretelles sont dissociées et je peux donc ajuster avec ce système de réglage leur hauteur Donc plus ou moins en fonction de ma taille Donc si je suis plus petit je vais pouvoir baisser les bretelles, plus grand je vais pouvoir les relever de façon à ce que ce soit parfaitement ajusté à ma taille Et donc d'avoir une bonne répartition du poids et une bonne stabilité du sac sur le dos Donc ça c'est vraiment un aspect intéressant Et le deuxième aspect intéressant du dos filet tendu c'est qu'il est hyper ventilé Donc en général quand on prend un dos filet tendu c'est pour avoir cette grosse ventilation qui va vous permettre de randonner En limitant la transpiration et en facilitant la circulation de l'air Sur ce sac à dos on a une ventilation qui est vraiment optimisée Et notamment vous voyez que le dos filet il est ajouré au milieu Donc c'est un filet ici mais c'est en plus ajouré au milieu Pour là aussi un maximum de respiration Et on a également des bretelles avec du mèche qui sont perforées Donc pour avoir aussi là également une très bonne évacuation de la transpiration Même chose au niveau de la ceinture On a une ceinture ajourée Donc qui va être bien enveloppante Mais ajourée au milieu Là aussi pour favoriser la circulation de l'air Et limiter la formation de la transpiration Donc ça permet d'avoir un sac qui va être très adapté Pour la randonnée soit par temps chaud Ou pour la randonnée quand on veut faire des efforts assez intenses Gros dénivelé par exemple Et on va avoir quelque chose qui va permettre de limiter D'augmenter d'abord la ventilation Et de limiter la formation de la transpiration Sur les zones d'appui Voilà Ensuite l'autre aspect intéressant du sac Ça va être Ces différentes fonctionnalités de rangement Qui sont assez complètes Donc je vais commencer par le haut On a un rabat classique Avec une poche de rangement sur le dessus du rabat Cette poche elle est amovible Si on a besoin de l'utiliser à part Et on a également des petites sangles Qui sont fournies avec si besoin A l'intérieur du rabat On va retrouver également une autre poche Pour ranger ce qui a besoin de rester à l'abri On a sur le dessus Une sangle de fixation Et on a enfin Pour terminer sur la partie haute du sac Une réhausse assez généreuse Qui va permettre de pouvoir ajuster le volume du sac En fonction de son chargement Avec cordon de serrage Au niveau de l'arrêt hausse Et cordon de serrage Au niveau du haut du sac Donc voilà pour la partie haute du sac L'autre intérêt c'est qu'on a Trois accès en fait L'accès haut que je viens de vous montrer L'accès bas zippé classique Avec une cloison de séparation Entre le compartiment bas et le compartiment haut Mais qui est désippable Et on a également Un accès valise C'est à dire qu'on va pouvoir accéder Facilement au contenu du sac Sans avoir à le vider complètement Donc grâce à l'accès frontal Donc ça c'est vraiment un aspect intéressant Pour accéder à ces affaires Sans avoir à tout vider Côté rangement On a également des poches latérales Donc une poche filée Qui peut contenir une gourde par exemple Mais on a également Une poche zippée Qui est plate quand elle est vide Mais qui se déploie Si on veut la charger Des sangles de compression Des fixations porte-bâton Porte-piaulé Et puis Également Une poche de rangement Sur le devant Une de chaque côté En fait Poche zippée Pour pouvoir mettre un encas Ou un petit appareil photo par exemple Voilà donc on est vraiment sur un sac Qui a des capacités de rangement Assez complètes Et qu'on peut retrouver également Sur des très gros litrages Voilà donc en résumé C'est un sac qui va convenir Pour les randonnées Sur le week-end Ou sur quelques jours Avec un niveau de charge moyen Et qui conviendra bien Aux personnes Qui recherchent Surtout cette spécificité De portage Qui permet une hyperventilation Vous retrouverez ce sac Sur rayonrando.com Merci d'avoir regardé ce que j'ai vu Merci d'avoir regardé ce que j'ai vu Vous avez regardé ce que j'ai vu Sous-titrage FR ?